bonjour mes chères balances bienvenue dans votre guidance pour le mois de mars 2024 donc signe lunaire signe solaire et ascendant balance on va aller voir un petit peu les énergies les messages mais surtout tous les conseils des guides pour vous aider à traverser ce mois de mars avec le plus de sérénité possible je vous mets en barre d'informations les tarots les oracles que j'utilise je vous mets aussi le lien vers l'extension et je vous mets aussi le lien vers mon site internet voilà on est parti on commence par l'énergie principale de ce mois de mars avec j'ai l'impression voilà une énergie plus de printemps donc c'est comme si il y avait peut-être je sens une énergie de réveil on va aller voir alors vous avez aussi un de disponible sur youtube sur ma chaîne youtube vous avez aussi la guidance de janvier février mars et là je vais commencer à tourner justement avril mai juin donc vous pouvez aussi aller compléter cette guidance pour avec l'énergie de cette guidance de l'hiver que j'avais appelé allez balance mars revenir à l'intégrité ok la boussole perdue revenir à l'intégrité moi j'entends surtout revenir en son centre revenir à son coeur revenir à l'essentiel revenir à ses véritables valeurs c'est ce que j'entends alors on me dit que si vous êtes perdu il se peut qu'il y ait quelques doutes par rapport à tel ou tel domaine dans votre quotidien là en ce mois de mars et bien moi ce que j'entends avec cette boussole c'est que vous allez trouver le chemin en revenant à l'essentiel en revenant à des choses qui sont connectées avec vos besoins vos envies vos valeurs avec le fait par exemple aussi d'agir dans la matière en harmonie et en accord avec ce qu'il se passe à l'intérieur de vous par exemple quelqu'un vous demande un service à l'intérieur de vous vous êtes en train de crier non 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 j'ai pas envie ou je peux pas ou c'est pas le moment etc ben n'allez pas dire oui à la personne pour pour on sait que voilà il ya l'esprit de générosité de coeur sur la main ça les guides le savent aussi mais parfois justement il nous faut apprendre aussi à dire non dans certaines situations et quelque part c'est ça aussi revenir à son intégrité c'est à dire que revenir à soi revenir à ses vraies valeurs et ne pas faire des choses qui autour de vous ne sont pas en adéquation avec avec vous et qui vous mettent pas justement en désharmonie ou en déséquilibre allez on va juste voir le complément de cette carte alors on a quoi de ici revenir à l'intégrité trouver le chemin du retour avoir confiance en l'intuition lorsque la boussole perdue apparaît c'est le signe que vous devez trouver votre chemin pour rentrer chez vous revenir à votre source et à votre centre ben voilà on y est fait c'est bien ce que j'avais ressenti en vous appuyant sur votre intuition pour y parvenir méfiez vous des signes vous indiquant de tourner ici ou là d'éviter telle personne ou telle situation car les indicateurs extérieurs ne sont pas fiables en cet instant ne croyez pas tous les conseils que vous recevez fiez vous plutôt à votre sens inné de la direction et de l'orientation et utiliser votre instinct inné pour vous guider fidèlement on me dit votre instinct par rapport à une situation si vous avez une problématique ou que vous vous posez une question ça va être un fragment de seconde que votre instinct va vous répondre votre âme va vous répondre un fragment de seconde au bout de deux trois secondes c'est le mental qui prend le relais et on n'est plus dans l'intuition vous voyez par exemple vous êtes face à deux situations possibles pour le travail vous dit bah est ce que je vais là où est ce que je vais là puis d'un seul coup vous savez que vous avez un fragment de seconde où vous on vous dit par exemple le choix de ou le choix un eh ben en fait c'est ce fragment de seconde qui tient compte parce que c'est là que votre âme elle a émis un petit un petit une petite boussole vous voyez la boussole perdue est venu vous montrer qu'il vous faut trouver de nouveaux conseillers vous n'obtenez pas actuellement le mentorat dont vous avez besoin pour réussir qui est cette personne que vous considérez comme un modèle de ce que signifie être une femme ou un homme débarrassez vous de cet idéal déchirer l'image que vous portez dans votre esprit vous êtes fait pour être vous même et non pas la parfaite copie de votre meilleur ami c'est un exemple qui donne bien sûr faites de ceux ci votre mantra aimez moi ou quittez moi la boussole perdue est une bénédiction déguisée car il faut parfois perdre ses repères et se retrouver pour découvrir un nouveau chemin le nord véritable ne change jamais alors reprenez votre chemin avec votre boussole du coeur et faites confiance à vos sentiments les plus profonds même lorsque les autres ne vous soutiennent pas n'oubliez pas que vous n'êtes pas perdu vous ne savez tout simplement pas où vous allez en ce moment perdu est un état d'esprit ne pas savoir où vous allez est une opportunité pour trouver un nouveau chemin bon alors on vous invite finalement à peut-être utiliser cette période de transition pour ou de changement pour vous orienter faire quelque chose peut-être de nouveau ça peut être perdu dans un travail perdu dans une activité perdu dans une relation on va aller voir tout ça justement maintenant allez on va aller voir pour commencer le domaine des projets des activités des études du travail pour vous multi balance pour ce mois de mars 2024 le neuf d'air ok le neuf d'air il va nous parler en effet de deux tensions d'angoisse de certaines peurs vous vous inquiétez beaucoup par rapport à un projet par rapport à votre travail par rapport à des études mais là on est presque vous voyez à à la fin de quelque chose on est sur un chiffre neuf ici et on vous disait que vous étiez peut-être dans une période d'instabilité parce que vous étiez entre deux deux chaises entre deux situations qu'il y a en effet probablement quelque chose qui s'achève quelque chose qui se termine et une nouvelle une ou un nouveau chemin possible est en train de s'ouvrir à vous et c'est là qu'on vous invite en fait à focaliser votre esprit c'est à dire que moi j'ai des personnes peut-être qui ont un contrat de travail qui s'achève ça peut être d'arriver en fin de droit pour pôle emploi par exemple aussi ça peut être quelqu'un qui va passer de d'une vie de travail à à la retraite et tout ça ça émet des tensions des inquiétudes beaucoup de stress on en fait peut-être même des cauchemars et en fait on vous dit ne t'inquiète pas tu es en train d'achever un cycle tu es en train d'achever quelque chose mais justement c'est très bien que ça arrive là maintenant parce que on vous dit que pour le 21 mars on arrive dans le printemps alors on y est déjà dans le calendrier asiatique on y est déjà depuis le mois de février mais dans le calendrier occidental nous serons au printemps au mois de mars et donc c'est un renouveau c'est quelque chose de nouveau qui peut amener justement un nouveau chemin un nouveau travail ça peut être on me dit aussi que si votre contrat de travail s'arrête que vous espériez qu'il continue c'est peut-être pour vous une opportunité de trouver mieux de 2 ou de changer complètement d'activité pour certains vous voyez ici c'est intéressant parce que cette cette image là on a l'impression qu'elle est prête à s'envoler à déployer ses ailes mais qu'elle a peur d'y aller elle a peur de de se lancer de faire le premier pas ça peut être ça aussi ça peut être un cycle qui s'achève ouais et j'ai le 6 de bâton en dos de deck dans le domaine ici donc on vous parle de confiance on vous parle d'une victoire mais on vous parle aussi d'un choix décisif et c'est pour ça que j'ai l'impression que vous il ya beaucoup de tension si parce qu'il est possible que votre situation professionnelle un projet dépend justement de la décision que vous avez à prendre et là on vous dit un ici en fait ce qui est intéressant c'est qu'on vous disait de revenir à votre intégrité de coeur et là le neuf d'air c'est le neuf d'épée les épées aussi c'est le mental le neuf c'est l'achèvement ça veut dire ici que la décision ne doit pas être prise ici avec le mental le mental va vous permettre bien entendu quand la décision sera prise d'aller là où vous avez décidé d'aller mais la décision ne doit pas être prise avec le mental si vous êtes en train de peser le pour et le compte sur le mental de de voir un petit peu de voir de calculer par exemple aussi sur le plan financier etc ça c'est pas quelque chose qui va être favorable avec ce neuf d'air et la boussole perdue c'est plutôt voilà c'est j'écoute mon coeur mon coeur a envie d'aller dans telle direction et bien voilà on est invité à le faire avec ce neuf d'air pour d'autres ce qui peut être intéressant aussi c'est qu'il peut être une ça peut être une notion de remords de quelque chose que vous n'avez pas fait que vous auriez aimé faire alors ça peut être quelqu'un tout simplement qui a des remords par rapport à j'y remords mais moi je ressens plutôt l'énergie du regret c'est à dire que ça peut être quelqu'un qui étant enfant rêver peut-être de faire telle ou telle activité tel ou tel métier et regrette au jour d'être arrivé à ce stade et de ne pas l'avoir fait encore sauf que là on vous dit si votre coeur vous en reparle si votre enfant intérieur vous en reparle c'est que probablement ça peut être une piste aussi pour vous lancer dans quelque chose et qu'il n'est jamais trop tard pour réaliser ses rêves d'enfant ok on va aller voir sur le plan financier et matériel pour vous mes chères balances transformation transformation chiffre 13 arcane sans nom donc on est ici sur la carte de l'arcane sans nom la carte de la mort mais justement il ya quelque chose qui s'achève sur le plan matériel et financier ça peut être en effet ici vous voyez on était sur des tensions des inquiétudes du stress peut-être que vous vous inquiétez aussi parce que vous arrivez en fin de droit pour l'emploi donc forcément sur le financier on s'inquiète un peu parce que ça va ça va s'achever il y aura plus d'indemnités sauf que là on vous dit ne t'inquiète pas tu vis une période de transformation à peut-être qu'en effet il y a la possibilité d'un nouveau chemin d'un nouveau contrat qui arrive derrière ça peut être aussi la fin des inquiétudes aussi dans la matière par rapport à à à du stress qui est causé aussi par rapport à un projet ou par rapport au travail ensuite ce que l'on me dit aussi c'est que ça peut être la fin des galères financières tout simplement également parce que il y a une réelle transformation et tout à l'heure je vous disais qu'il y avait aussi une victoire une reconnaissance derrière donc il ya il ya quelque chose en effet qui est en train de changer dans votre domaine professionnel ou dans votre domaine d'activité ou dans un projet mais justement on y arrive alors j'entends ici on est sur les projets avec le 9 d'air on est sur les transformations peut-être qu'il y a quelqu'un aussi qui ressent beaucoup de stress d'angoisse peut-être des tensions ou des insomnies parce qu'on réfléchit beaucoup il ya là il ya beaucoup de mental il ya beaucoup de mental on réfléchit beaucoup peut-être à par rapport à un bien immobilier j'entends transformation vous êtes peut-être en train de rénover une maison rénover un appartement et vous cogitez beaucoup la nuit parce que vous rêvez au plan vous rêvez aux matériaux vous rêvez au est ce qu'il va venir faire la construction est ce que voilà etc etc et du coup ça prend un peu la tête vous êtes même peut-être même en train de construire une maison c'est tout à fait possible et donc il ya un peu d'insomnie parce que c'est un projet quand même de grande envergure j'entends un projet d'une vie aussi qui voilà qui demande beaucoup de tension mais là on vous dit lâche prise lâche tout va bien se passer tu es guidé vers la bonne direction tes anges et tes guides te guide et veille sur toi dans cette situation là ce que l'on me dit aussi c'est que là on est sur le plan dont matériel financier mais aussi vos propres ressources et vous avez une grande capacité ici les balances de transformation intérieure de transmutation ici voyez j'ai une enfant et j'ai un phénix alors c'est marrant parce que je vous parlais d'un rêve d'enfant tout à l'heure et qu'il n'était jamais trop tard de le faire renaître de ses centres peut-être ce rêve d'enfant ben là on a l'enfant et on a le phénix donc ça veut dire aussi que intérieurement vous avez aussi une grande capacité à transmuter quelque chose il est possible aussi que ce soit quelque chose qui vous perturbe en lien avec votre enfance et qui refait surface mais là on a l'arcane sans nom et la transformation ce qui veut dire que vous allez être amené en ce mois de mars peut-être aussi à transmuter un souvenir peut-être difficile douloureux peut-être un remords un regret qui est en lien avec vos rêves d'enfant c'est tout à fait possible pour prendre justement une nouvelle direction plus liée avec le coeur ok allez on va aller voir maintenant sur le domaine relationnel pour vous mes balances pour ce mois de mars 2 de feu ok alors c'est intéressant on a un 2 donc on peut être en effet sur une relation alors je ressens plusieurs choses sur le plan amoureux il peut être question d'une relation amoureuse bien entendu vers lequel votre coeur vous amène et puis justement la transmutation ça peut être quelque chose en lien avec votre passé aussi qu'il fallait libérer pour pouvoir vous libérer dans une nouvelle relation de 2 de feu nouvelle relation plutôt passionné je dirais avec cette énergie de de feu ce feu qui se réactive ça peut être un couple aussi qui rallume le feu parce que justement on fait des transformations dans sa vie quotidienne peut-être que il ya une forme de de surexcitation quelque part pour des couples qui ont des projets qui sont en train de se mettre en place des projets et c'est quelque chose qui galvanise et qui vraiment vous porte et amène beaucoup d'enthousiasme dans votre quotidien il peut être question que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple qu'il y ait une décision aussi avec ce 2 de feu à prendre par rapport à quelque chose qui par rapport au relationnel alors ça peut être un couple qui a une décision à prendre très clairement en fait comme il ya des projets il ya des transformations vous avez des décisions à prendre peut-être ensemble pour quelqu'un qui est célibataire ça peut être aussi une décision à prendre par rapport à une éventuelle relation qui est en train d'arriver dans votre vie c'est pas est ce que je rentre dans cette relation où est ce que finalement je reste sur ma peur et je n'ose pas y aller un c'est ce qu'on vous dit aussi ce que l'on vous dit également la décision c'est que ça peut être une décision de transformation aussi par rapport à une relation de rester ou de partir en lien avec une relation elle n'est pas forcément amoureuse ça peut être quitter un partenariat professionnel ça peut être quitter une relation amicale que vous pensiez amicale mais qui ne l'est peut-être pas vraiment justement avec le neuf d'air on fait beaucoup de cauchemars il ya beaucoup de tension aussi peut-être par rapport à ça de de feu qu'est ce qu'on me dit d'autre on me dit ouais on me dit qu'il ya quand même une prise de décision qui est réfléchi donc ça fait ça fait un moment que vous y pensez peut-être et là bas là avec la boussole on est dans le fait de prendre une décision très clairement et on choisit un chemin plutôt qu'un autre avec le 2 de bâton si 2 de feu c'est une notion de planifier les choses donc en effet si vous avez des projets avec quelqu'un c'est peut-être aussi le mois idéal pour planifier ce projet par exemple vous planifiez un voyage avec votre partenaire ou avec un ami et bien il va être question de voir par quelle agence de voyage je passe est ce que déjà je passe par une voyant une agence de voyage ou bien est-ce tel qu'est ce que je vais aller visiter où est ce qu'on va manger où est ce qu'on va loger etc voilà on peut être sûr planifier quelque chose aussi en lien avec quelqu'un ça peut être planifié aussi déjà les vacances d'été peut-être que vous avez envie de faire quelque chose avec des amis avec un partenaire ou avec votre famille et vous planifier en effet peut-être les vacances d'été déjà c'est tout à fait possible on est à la bonne période pour le faire de toute façon pour beaucoup d'entre nous ok alors j'entends aussi le mot dynamique créatrice ici ça peut être des couples justement qui vont un petit peu casser la routine en créant quelque chose de nouveau en faisant en faisant fonctionner leur imagination j'entends alors oui ça peut être sur le plan physique on casse un petit peu la routine pour certains couples mais pour d'autres c'est pas que sur le physique non plus j'entends ça va bien au delà à une relation amoureuse très très harmonieuse c'est surtout deux âmes qui s'aiment et qui s'aiment d'un amour universel quelque part et c'est ça va au delà de du charnel et ce que ce que l'on vous dit ici c'est que ça peut être aussi de casser la routine par l'imagination c'est à dire que ça peut être batiens spontanément un petit pique nique à la campagne spontanément un petit voyage le week end spontanément voilà on va faire une petite balade en forêt ou au bord de la mer et c'est quelque chose un peu de spontané qui peut aussi rallumer raviver cette flamme là ok on termine dans le domaine ici du comment je vais vous dire ça spirituel et développement personnel et elle est déjà tombé et on a le chariot qui est une très très belle énergie puisque on a quand même une belle énergie d'évolution de changement on a cette notion de je vais de l'avant je fais le premier pas peut-être aussi pour les changements que j'ai besoin de mettre en place dans mon quotidien mais je vais de l'avant et j'y vais quoi c'est c'est vraiment une énergie très il ya je ressens une énergie de feu quelque part derrière cette énergie du chariot alors ça peut être aussi quelque chose en lien avec le signe du cancer donc il est possible qu'intérieurement alors ça peut être quelqu'un qui peut être aussi ascendant signe lunaire ou même signe solaire cancer surtout ça dépend aussi dans quel dans quel domaine se situe votre signe de la balance mais ça peut être aussi votre partie signe du cancer qui va jouer peut-être son importance au mois de mars c'est tout à fait possible pour vous en tout cas moi on parle d'une évolution on me parle vraiment d'être dans un changement propice vers vers la victoire vers une réussite mais justement la victoire et la réussite elle va venir de l'intérieur de vous pour se matérialiser dans l'extérieur on me parle aussi peut-être un petit peu de vitesse alors ce que l'on me dit aussi c'est que ne il ya peut-être une accélération des du développement personnel qui peut se mettre en place parce qu'il y a en effet peut-être des prises de conscience et surtout j'entendais qu'il y avait des décisions pour vous donc ça peut être une décision qui fait que les choses s'accélèrent après que votre évolution s'accélère après parce que ben vous suivez le parcours de votre âme vous suivez vraiment le chemin qui vous est destiné voilà les amis on va aller sélectionner donc les cartes pour pour l'extension et puis pour ceux qui s'intéressent je vous retrouverai dans l'extension allez on va les compléter pour vous mes chères balances cette boussole et ben j'ai envie de prendre celle ci parce que les autres on a trop fait le plein de douceur de vie bon je pense que vous allez avoir un joli mois de mars ça c'est clair j'ai vrai je ressens vraiment une énergie très solaire il ya vraiment quelque chose il ya vraiment que vous êtes envoyé vraiment des énergies assez solaire j'ai beaucoup d'orange de jaune dans vos énergies beaucoup de rose aussi donc lié vraiment au coeur mais voilà et puis la seule carte d'épée que j'ai dans l'énergie générale c'est un neuf donc il ya quelque chose de mental qui s'achève ça veut dire aussi que tout ce stress ces angoisses ces insomnies c'est bientôt derrière vous vous êtes en train de la boussole quelque part vous êtes en train de changer de direction mes chers balances vous êtes en train de changer de direction allez on va aller voir sous notre petit neuf d'air qu'est ce que nous avons sur le plan professionnel des activités des projets sous le neuf d'air le neuf de deniers bah tiens dans la matière aussi donc ça veut dire que on va les compléter mais il ya quelque chose il ya vraiment un achèvement allez sous la transformation qu'est ce qu'on a la roue de fortune waouh génial sous le deux deux feux et ben c'est celle là et ben sous le deux deux feux on a le deux de feu le deux bâtons donc on a deux fois c'est une énergie très forte pour vous le relationnel il va être important ce mois de mars allez sous le chariot huit de bâtons génial et on termine par deux petites cartes supplémentaires 1 et non j'ai envie de faire différemment aujourd'hui pour ce mois de mars je vais aller prendre un troisième table et le troisième tarot alors ce qui va vous aider pour le mois de mars 2024 mais très cher balance ce qui va venir vous aider c'est le huit de bâtons on a aussi ici aussi donc deux fois huit de bâtons deux fois le deux de feu ok et qu'est ce que non comment s'achève votre mois de mars comment s'achève votre mois de mars la fin du mois de mars le fou merveilleux vous avez un mois de mars fantastique génial voilà mes chers balance alors pour ceux qui en reste là je vous souhaite une très belle continuation prenez grand soin de vous merci du fond du coeur et surtout soyez heureux et pour tous ceux qui souhaitent me retrouver dans l'extension et bien je vous y retrouve tout de suite ou tout à l'heure tout dépend quand est ce que vous voulez venir merci du fond du coeur à très bientôt et bien je vous souhaite